Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai fait une review Minilalaloupsy avec Crumpsteeparty. Alors voici la boîte. Donc on a le logo Minilalaloupsy en bas à gauche. Le nom Grumpsteeparty. Ici on a du texte avec écrit télécharge la pièce du Pulse casse-tête de cartes à collectionner. Donc vous pouvez voir Crumpsteeparty ici, les meubles, une souris. Et là on a une photo en carton. Alors voici l'arrière de la boîte. Donc on retrouve une photo de Crumpsteeparty. Ici on a du texte avec écrit Crumpsteeparty. Sugarcookie prendra le thé avec toutes ses amies. Elles boiront du thé ensemble, auront de bonnes manières et ne mangeront que des biscuits et des gâteaux. Donc là on a la roue en photo, les Minilalaloupsy et Pilos Sleepover Party que vous pouvez voir sur ma chaîne aussi. Maintenant je vais ouvrir la boîte. Alors voici Crumpsteeparty déboxé. Alors en éléments on a donc la Minilalaloupsy. Son compagnon, une souris. Nous avons deux chaises, une table avec deux tasses et leurs secoupes, une théière et enfin une boîte de cookies. Alors je vais commencer par Crumpsteeparty. Donc elle a les cheveux roses. Avec un petit noeud noir. Les yeux noirs, les joues roses. Elle porte une jolie robe de couleur orange. Elle a un petit tablier rose avec un cœur. Elle a des boutons ici. Donc ça manche courte. Elle est articulée de la tête, des bras et des jambes. À l'arrière elle a un noeud rose. Alors sinon elle porte des soquettes blanches avec des chaussures noires. Voilà. Donc elle est super. Ensuite on a une souris en guise de compagnon. Donc c'est une petite fille, elle a un noeud rose. Voilà, elle est blanche. Et sa queue est en forme de cœur. Maintenant je vais décrire les chaises. Alors la première chaise. Donc ça peut se retirer. Ici. Le dos de la chaise peut se retirer. Voilà. Ça fait un tabouret. Donc la chaise est un peu en forme de biscuit. On a un bouton rose au milieu du dossier. Voilà. Donc c'est super, bien fait. La deuxième chaise. Donc le dossier change. Ça fait une sorte d'un autre biscuit avec un cœur au milieu, en trou. Voilà. Un peu une gaufrette. Alors voici ensuite les tasses. Alors la première tasse est rose. Elle a une soucoupe. en forme de bouton. Pareil pour la deuxième, sauf qu'elle est jaune. Voilà. Maintenant, la théière est noire et blanche. Avec un petit sachet qui dépasse la dix ficelles. Voilà. Elle est super sympa. Et je termine par la table. Donc ça fait encore une sorte de biscuit avec un motif de bouton au milieu. Donc le pied, c'est deux bobines de fil rose. Et le pied, ça fait aussi un biscuit. Et enfin, on a un pot de cookies qui est rose. Donc là, j'ai installé Crumbs dans la maison. Mini la la loupsie. Donc ça fait super joli. Ça fait une petite cuisine. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Mini la loupsie. Sur ma chaîne. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501